Salut tout le monde, c'est FITZ! Bienvenue à ce nouveau vidéo qui va vous expliquer qu'est-ce que c'est la marzène? C'est une bière traditionnelle... ...malle! C'est une bière traditionnelle allemande de fermentation base. Une fermentation base, c'est quoi? Une lager fermentée à froid de 6 à 12 degrés en moyenne. Et ça vient de où cette bière-là? Ça vient de la région de Bavière. Pourquoi marzène? Parce que ça vient du mot en allemand Mars. Ça vient du mot Mars qui veut dire le mois de Mars tout simplement. Fait que c'est Mars pour Mars. Et pourquoi qu'on l'a appelé marzène? Tout simplement parce qu'elle était brassée dans les mois de Mars. Hein? C'est assez facile à connaître. Mais pourquoi qu'elle était brassée dans les mois de Mars? Tout simplement parce que c'est un mois qui fait un petit peu plus frais. Et cette bière-là, vu que c'est une lager, il faut la faire fermenter longtemps à basse température. Si on retourne dans les origines de la marzène, il n'y avait pas de système de glycol pour vous permettre de refroidir votre bière et de brasser à une température très précise et très constante. Alors, elle était brassée au mois de Mars pour que le début de la fermentation soit le plus possible à bonne température. Et elle était maturée dans les caves froides durant tout l'été au complet. Et on la servait pour le plus grand festival au monde. Qui est... Et oui! Le festival de la bière qui est l'Octoberfest. Tu connais pas beaucoup là... Pourquoi l'Octoberfest aurait pas fini là? Le vrai, celui en Allemagne? Qui se veut pendant deux semaines? Écoute, si tu veux en savoir plus, l'Octoberfest, dis-moi là en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo seulement sur l'Octoberfest. Mais tout ça pour vous dire que ça a été la bière officielle de l'Octoberfest de 1872 jusqu'à 1990. Pourquoi qu'ils ont arrêté l'affaire à partir de 1990? Tout simplement qu'on a changé ça pour avoir une petite festivière plus blonde et plus légère, plus facile à boire. Mais avant, c'était vraiment la marzaine, la bière officielle de l'Octoberfest. Et si tu cherches un petit peu durant l'Octoberfest, c'est sûr que tu vas en trouver. Parce qu'il y a beaucoup de brasseurs allemands qui veulent garder des traditions comme la Reine Heinzbacher. Ok, ça aussi, si tu veux, je te ferai une vidéo là-dessus. Si tu veux en savoir plus sur la marzaine. Parce que je le sais que beaucoup de monde viennent ici au laboratoire du brasseur et quand ils regardent notre menu, ils disent Hum, je sais pas c'est quoi ça, 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 je sais pas c'est quoi ça. Et nous, on essaie tout le temps de mettre un nom avec le style ou un style tout simplement. Et la marzaine fait beaucoup beaucoup jaser ces derniers temps parce qu'on vient juste de la mettre sur le tap. Alors si tu veux goûter à la merveilleuse marzaine, je te conseille fortement de te déplacer au laboratoire du brasseur si tu es à Delson. De couleur, en vrai, plutôt claire, généralement limpide. On peut avoir un petit trouble dedans qui est accepté d'après la BJCP. Vous connaissez maintenant la BJCP, j'ai fait une vidéo là-dessus. Une mousse blanche et persistante. L'alcool entre 5.8 et 6.3 qui est une bière relativement dans la moyenne des alcools. Saveur, et là c'est la partie que le monde veut le savoir le plus. Ça goûte un petit peu le rayon de soleil qui essaie de passer du nuage d'automne d'automne d'automne. Non? Ok. Maltais, ça dit plus quelque chose. Qui va être plus porté du côté du mal que du côté des houblons. Avec des notes de caramel, des notes de noisette et de pain grillé. C'est une bière magnifique à boire. Pas trop lourde, pas trop légère. Juste parfait pour... Eh oui, on est le printemps. Alors juste parfait pour les petites nuits fraîches du printemps. Et les après-midi à soleillé qui fait un petit peu plus chaud. Qu'on sait pas comment s'habiller. La Merzen a été créée pour l'Octoberfest qui se boit en... Non, septembre. Ha ha! T'es pas ta voix! Qui est un petit peu la même saison. Fait que si tu regardes au mois de septembre, les journées sont plus chaudes et les nuits un petit peu plus fraîches. Alors cette bière-là est parfaite. Parfaitement équilibrée pour... ces belles journées. Hmm... Tellement bonne de boire de la bière avant 8 heures le matin. Alors l'amertume est modérée. On a de 18 à 25 IBU. On dirait l'amertume, on va vraiment le retrouver sur le côté de la langue. Et le goût va aller au milieu de la langue aussi. Pour la texture et le corps, on va avoir une texture et un corps moyen. Qui veut dire pas trop de sucre résiduel. Juste assez et non pas sec non plus. On se trouve dans une moyenne des choses. Qu'est-ce qui est magnifique. La gazification est plutôt modérée. Surtout que présentement nous on l'a en table. Fait que c'est pratiquement une gazification un petit peu moindre que la grosse blonde. Et les températures de service pour cette bière-là se retrouvent entre 7 et 10 degrés Celsius. C'est une bière qui va se boire assez fraîche. Surtout que c'est une lager. Fait qu'il faut pas la faire échauffer trop. C'est pour ça que boire cette bière-là durant le printemps ou l'automne c'est vraiment l'idéal. Parce que la bière va rester plus froide plus longtemps. Surtout si on est à l'extérieur. Si vous voulez accompagner cette bière-là d'un plat. Ben les plats traditionnels allemands sont tout le temps bien 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 appréciés avec cette bière-là. On va retrouver les saucisses. Les fameux gros pretzels. Fait que ça va se manger super bien. La choucroute, si vous connaissez pas la choucroute, c'est du chou fermenté. On pourrait faire une petite choucroute ensemble si jamais ça vous intéresse que je participe à vous montrer des saucisses que je fabrique ou la choucroute. Dites-moi en commentaire, ça va me faire plaisir. Et des plats à base de porc parce que les Allemands beaucoup beaucoup leur plat est fait à base de porc. Le fromage à pâte dure est aussi un très très bon accompagnement pour ce type de bière-là. Et les desserts à base de caramel évidemment parce qu'on a le côté biscuit, pain grillé, caramel qui ressort quand on la boit. Alors les desserts au caramel ou fruité qui se marient super bien avec ce type de bière-là. Alors j'espère que je vous ai aidé à découvrir le style Merzen. Un style de bière que j'adore brasser et que j'adore boire. Qui est disponible au laboratoire du Brasseur Adelson, la microbrasserie. Bientôt disponible en canette, on va t'apprendre de refaire les étiquettes. J'espère qu'on va avoir le temps de la brasser, de la mettre en canne avant qu'il n'aille plus. Sinon on la rebrassera pour vous. Et on se dit dans une prochaine vidéo les amis, si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est tout le temps un grand plaisir d'avoir des nouveaux abonnements. Si t'es abonné, la petite cloche tu peux partager. Marque en commentaire si t'apprécies mes vidéos. Si t'apprécies le nouveau style que je fais présentement. Le channel du Bois du Fitz, on l'a dit, ça va faire un peu de tout. Et plus que le monde vont apprécier, plus que le monde vont dire C'est cool la nouvelle formule, on aime vraiment ça. Plus qu'on va être porté à vouloir en faire des vidéos pour vous. Plus qu'on va vous faire découvrir des nouveaux styles. Les styles de l'ardoise qui se trouvent être au laboratoire du Brasseur. Alors j'espère que t'apprécies. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oubliez pas de vous abonner. La petite cloche. Pour rien de manquer de qu'est-ce qu'on a fait à l'avenir. Et on se dit dans une prochaine vidéo les amis.